Audio Jumbo Audio Jumbo Ici à l'intérieur, entrons ensemble. Osari, ici nous sommes dans quelle salle? Ici nous sommes dans la salle qui parle de l'histoire. De l'histoire. Et nous avons dit l'homme face au défi de l'existence. Ok. Si nous voulons montrer que depuis les origines de l'humanité, nous aussi on a contribué. Pourquoi? Parce que quand on parle de notre histoire, on commence par la préhistoire. Et dans la préhistoire, nous voyons que nous aussi, à l'RDC, il y a des cycles préhistoriques qui montrent qu'à l'origine de l'humanité, il y a eu quand même l'existence. Pourquoi nous avons insisté sur ça? Puisque souvent, quand on voit notre histoire, on parle du 15e siècle. Le 15e siècle, c'est l'arrivée des Européens. Mais nous devons retracer notre histoire. Et nous, nous avons essayé de retracer l'histoire à partir de certaines étapes. Voir la préhistoire, après voir comment on a constitué les états royaux et empires. Et nous sommes passés, disons, avec la traite des noirs, la traite des noirs, nous sommes passés à la période coloniale, précoloniale, et nous allons parler d'aujourd'hui. Ok, on va commencer à voir d'abord les solutions qui sont à la préhistoire. Et les fonctions arrivent à nous essayer. Parce que ici, on voit des pierres, on ne sait pas, certaines sont des cailloux. On ne comprend pas, on ne comprend pas. Oui, disons, à la préhistoire, souvent, on parle de pierres taillées. Les pierres taillées, c'est-à-dire que l'homme préhistorique, lui, a utilisé la pierre comme étant l'outil du travail. Ok. Et commençant par, d'abord, c'est l'astral de vitère, lui n'a pas utilisé les outils, avec l'homo habilis, qui a utilisé les galets aménagés. Et après, est venu l'homo erectus, que nous appelons par le synanthrope, et qui a commencé à faire des bifaces et des achéros. Et est venu maintenant l'homo sapiens, qui a fait des moyens jusqu'à l'homo sapiens sapiens, qui a travaillé la pierre. Mais par après, la vie a continué. Déjà, nous avons ici, on montre chez nous aussi la civilisation, qui vont déjà 20 000 ans, avec la connaissance de la mathématique, avec le bateau du Chang'o, qui montrent déjà une connaissance mathématique. Et nous montrons maintenant des civilisations du 4e, au 8e, jusqu'au 15e siècle, qu'on a retrouvé les vestiges suite aux fuites archéologiques. Ok. Donc, ce sont des résultats de fouilles. Et ces O.N. du côté de l'Est, disons, la dépression de l'Upemba, et d'autres objets, on l'a trouvé du côté de l'Équateur, du sud d'Imbonga. On continue. Ici, il y a les royaumes et les empires. On va dire les chiens. Ici, nous montrons les objets pour montrer qu'après, il y a eu quand même, avant l'arrivée des Occidentaux, il y a eu des états, royaumes et empires bien organisés, bien structurés. Et là, ce n'est pas facile à comprendre, mais la réalité est qu'il y a eu des empires, par exemple, l'Empire Luba, qui s'est étendu jusqu'au côté de Mozambique. Alors, maintenant, la question, c'est de savoir comment l'Empereur dirigeait cet Empire Luba qui vient jusqu'au niveau de chez les Yaka, puisque les Yaka sont des descendants de ça, avec l'Empire Lunda qui a continué. Mais comment ces gens-là gouvernaient? Comment ces gens-là s'entendaient? Et comment ces gens-là arrivaient à cimenter, je dirais, la suite? Ce sont des choses pour se poser des questions et essayer de voir où, effectivement, est-ce que souvent, les enfants, quand on leur parle de Charlemagne, ils comprennent facilement, quand on leur parle de Chamba Bolongong, ils ne comprennent pas. Ici, on a vu une image, c'est tout un film. Les films, je vous montre maintenant, disons, un film réel ou bien ce sont des montages? Non, ce sont des films qu'on a pris à l'époque coloniale et d'autres, quand nous avons mis maintenant des montages pour montrer que c'est comme ça. Ce sont des gens qui ont vécu, effectivement, les... Vous ne voyez pas, ça, c'est le roi Kouba, les limites de Kouba. Et vous voyez ce qu'il mène à tout ça. Avec une ténis sacrée. Sacré. On a vu ce ténis ici. Est-ce qu'il avait aussi une flèche, on a vu, c'est ça? Oui, ça, c'est ça, c'est ça, c'est la lance qui est symbolique, comme vous voyez, c'est... C'est ça, c'est de lance. Voilà, on continue. La période précoloniale et la période coloniale. La période précoloniale, c'est pour dire avant la colonisation. Ok. Nous avons des états, royaumes, empire, qui ont prospéré, effectivement. Vous voyez, on parle des cas du royaume Congo, du royaume Kouba, de l'Empire Lombard, de l'Empire Lunda. Et maintenant, avec le contact avec l'Occident, il y a eu quelque chose de tragique qui s'est fait, c'est quoi? C'est, disons, il y a d'abord la traite des Noirs qui est intervenue, où on a amené nos gens, tout ça, en Europe, aux états, quand les gens sont en Amérique, aujourd'hui, les Noirs, ils sont partis par rapport à ça. Mais on a oublié quelque chose que chez nous, ici, nous avons connu ce qu'on appelle la traite, disons, transatlantique. Très, transatlantique. Très, transatlantique. À l'est, il y avait des Arabes. Ok, parfaitement. Et des Arabes qui amenaient des gens en Asie. Mais nous, on est beaucoup tournés vers l'Occident, pour voir l'Amérique, tout ça. Mais nos frères sont allées en Asie. On a oublié, on ne cherche pas là où ils sont. Jusqu'à présent. Mais non, ici, on a vu un symbole de l'argent. C'est l'argent qui était ici en RDC, ou bien c'était l'argent des pays de Diego Kouba? Ça, c'est quand Diego Kouba est venu, c'était en Portugais, c'est ça, quand il est venu, c'est ça, qu'il avait comme 30 centimes comme étant la monnaie. Et maintenant, ici, c'est un symbole qui montre lui-même qui est là. Et la découverte, quand il est arrivé en 1486, on montre une monnaie de cette époque-là, où on a mis son image dans le souvenir. Mais déjà, quand il est arrivé en 1482, il a mis d'autres symboles, d'autres signes pour montrer qu'il est arrivé. Les Portugais, ce sont les premiers qui se sont aventuriers pour l'Afrique, et puis les Espagnols étaient en Amérique. Alors, ils ont découvert, d'abord ils étaient sur la côte, à la recherche des épices, et ils sont entrés maintenant pour être en contact avec les États-royaumes. Mais, professeur, après plusieurs recherches scientifiques, certains disent qu'il y a eu le chaos, ce n'est pas lui la première personne qui a découvert la bouchée du fleuve Kourou. Pourquoi ? Parce qu'avant, il y avait des personnes qui habitaient aux alentours des Congolais qui étaient là. Oui, c'est-à-dire que, lui, pour lui, c'est une découverte, puisqu'il n'a jamais vu. Mais pour nous, ce n'est pas une découverte. Parce qu'en soi, quand on veut dire qu'il a découvert, c'est comme si c'est lui qui a amené les gens qui étaient les natifs pour aller découvrir. Non, il y avait déjà des natifs. Mais le point qui est là, c'est que ces gens-là, des explorateurs, surtout occidentaux, ne mettaient pas des noms de gens qui les ont accompagnés. Mais quand vous voyez des écrits arabes, ils vont toujours citer des gens qui les ont accompagnés. Donc, c'est pourquoi on ne sait pas qu'il est parti avec qui. Avec qui ? Il est passé à l'aussi. Voilà. Alors, la relation d'aujourd'hui est après l'indépendance. Oui, ici, nous parlons un peu, disons, après la colonisation, nous avons maintenant l'indépendance. À partir des 60, il y a eu des états, dans les 65, dans les 65, c'est ce que nous voulons montrer ici. Donc, ça veut dire que, je vous ai dit, nous parlons de notre histoire. Nous avons dit, bon, il faut parler de la préhistoire, parce que nous sommes arrêtés jusqu'aux premières élections. Et si nous voyons un chapeau ? Oui, ça, ce sont des chapeaux, des escadrons. Quand on parle, quand il y avait, quand vous voyez des escadrons, c'est-à-dire qu'on parle de l'armée, tout ça. Mais ce sont des blancs qui ont donné, même des, que vous voyez, avec des épées, et des physiques qui ont des pouxies. C'est-à-dire, les gens ont copié des modèles que les portugais donnaient. Alors, maintenant, on l'appelait Poupou, parce que c'est Poupou. Donc, ce sont les portugais qui ont apporté ça. Les portugais avaient des physiques, mais les africains ont unité. Ils ont essayé d'imiter. Et ça fonctionne, ça marche ? Et ça fonctionne très bien. Mais ça, c'est quoi ? Ce sont des balles ? Non, ça, c'était la monnaie. On l'appelait ça Palata. Palata, c'est ça qu'on a déjà payé comme impôts. On continue, on va faire un tour, parce qu'ici, encore, il y a des expositions agricultes. On est lié à des travaux dans la nature.